Alors, moi, ça fait un moment, en fait, déjà, que je me questionne un peu sur tout ce qui a un rapport avec les seins, du coup, la poitrine, le torse, les différentes façons qu'on a de nommer cette zone du corps. Je me rends compte quand même que ça fait un moment que j'ai la sensation d'être vraiment résumée à ça, en fait, en société, quoi. Alors que pourtant, j'ai quand même plutôt une petite poitrine, mais quand on voit direct un petit bout de seins un peu sur le côté, n'importe quelle petite bosse et tout, les gens direct, s'ils se posaient la question une minute avant, ils ne se la posent plus. Et du coup, on passe de, on ne sait pas comment se faire genrer à, d'un coup, on se fait genrer au féminin et ça commence un peu à être pénible pour moi. Et du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de porter un binder. Mais en même temps, j'ai un peu continué d'évoluer sur la question, à savoir, est-ce que je ressentais ce que tout le monde appelle une dysphorie de ce point de vue-là ? Est-ce que mes seins me posent vraiment un problème ? Pendant une période, c'était le cas, en effet. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand je me regardais dans le miroir, au moment où je baissais les yeux, je ne comprenais pas trop ce que je regardais. Ce n'est pas qu'il ne me plaisait pas, mais simplement, je ne comprenais pas trop ce que ça foutait là. Et en fait, je crois que ça fait quelques temps que je commence à m'apercevoir que, ouais, en public, j'en ai besoin, parce que je n'ai pas envie d'être réduite à ça. Mais en même temps, dans le privé, moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont jolis et je ne vois pas pourquoi je devrais, sous prétexte d'une certaine forme de cohérence avec le reste du monde, m'obliger à supporter ça, alors que moi, dans le privé, je me sens bien, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que moi, je me conçois. Prison Nipples. Sous-titrage Société Radio-Canada